Comment accélérer le démarrage de son ordinateur ? Si votre ordinateur prend une éternité à se démarrer, alors suivez ce tutoriel. Comme je le disais, c'est comment vous pouvez accélérer le démarrage de votre ordinateur. Alors nous allons voir 5 étapes, surtout ne quittez pas. La cinquième étape va beaucoup plus vous aider en fait. Donc nous allons voir la première étape qui est la gestion des programmes au démarrage. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez cliquer sur CTRL plus ALT et DEL. Si ça ne s'affiche pas, vous pouvez venir ici en bas, cliquez ici à droite. Et vous allez faire Gestionner des tâches, tout simplement. Ça va s'afficher comme ça. Là maintenant vous allez cliquer sur les programmes au démarrage. Vous voyez, application de démarrage. Moi c'est toutes ces applications-là qui se lancent automatiquement au démarrage. Moi j'ai déjà désactivé certaines applications. Donc vous pouvez désactiver les applications qui ne sont pas pertinents pour vous. Par exemple, moi j'ai désactivé les trucs qui ne sont pas pertinents pour moi, mais les autres je les ai gardés. C'est à peu près ça. Je vais désactiver ça aussi parce que ce n'est pas pertinent. Si vous voulez désactiver, vous cliquez dessus une fois, vous faites clic droit et vous faites désactiver tout simplement. Là c'est bon. Nous allons maintenant voir deuxième étape. Deuxième étape c'est quoi ? Vous allez, c'est le nettoyage des fichiers temporaires. J'avais fait un tutoriel sur ça. Il vous a expliqué comment vous pouvez nettoyer les fichiers temporaires. Mais nous allons le faire encore. Ok ? Alors vous allez cliquer sur le bouton Windows. Ensuite vous allez vous rendre dans Paramètres. Une fois dans Paramètres maintenant, vous allez vous rendre dans Système. Et dans Système vous allez voir le stockage. Le stockage ici, on va vous montrer nombre d'espaces utilisés, nombre d'espaces disponibles, tout ça. Là vous allez voir fichiers temporaires et en haut. Vous voyez ? Fichiers temporaires et en haut. Nous allons rentrer dans fichiers temporaires. Et là maintenant vous allez cocher les fichiers temporaires que vous pouvez supprimer. Par exemple moi, il y a téléchargement qui occupe 63,8 gigas. Si je n'ai rien d'intéressant dans téléchargement, je peux cocher ça et supprimer. Alors je peux aussi les fichiers d'optimisation de livraison. Ça aussi je peux supprimer ça. Il y a Corbeil qui occupe 4 gigas, je peux cocher ça aussi. Vous voyez ? Je coche Corbeil. Si c'est bon pour moi, je fais supprimer les fichiers pour accélérer le démarrage de mon ordinateur. Là c'est bon. Troisième méthode. Mais avant de vous montrer la troisième méthode, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo. Ok ? Troisième méthode c'est quoi ? Alors nous allons utiliser l'utilisation de l'outil de configuration système. C'est quoi ? Vous allez faire Windows plus R. Appuyez sur le bouton Windows et le bouton R. Ok ? Là maintenant vous allez faire MS Config comme c'est affiché chez moi là. Vous allez valider. Et là maintenant vous allez dans l'onglet Services. Anglais Services vous allez cocher ici. Masquer tous les services Microsoft. Là maintenant vous allez voir les services que votre session lance automatiquement. Alors si vous ne voulez pas c'est un service ici, vous pouvez les décocher par exemple ça. Je peux décocher ça par exemple. Ok ? Je peux décocher ça par exemple. Et aussi il y a d'autres choses que vous pouvez décocher en fait. Ça dépend de vous. Les choses qui ne sont pas pertinents pour vous. Voilà. VirtualBox. Ça aussi je peux décocher. Une fois d'avoir terminé vous faites appliquer. Et vous faites OK. Là c'est bon. Ok ? On va vous demander de redémarrer votre système. Ok ? Voilà je vais quitter. Je vais quitter sans redémarrer. Là c'est bon. Maintenant quatrième méthode maintenant. Quatrième méthode qui est la désactivation des effets visuels. Ok ? Là maintenant vous allez vous positionner sur ce PC ou bien ordinateur sur certaines versions de Windows. Par exemple le Windows 7. Vous allez cliquer ensuite sur propriétés. Dans propriétés maintenant. Vous allez cliquer sur paramètres avancés du système. Ok ? Une fois dans paramètres avancés. Vous allez voir dans ici. Dans l'espace performance. Dans paramètres avancés du système performance. Vous allez cliquer sur paramètres. Sélectionner. Ajuster. Pour obtenir meilleure performance. Vous allez cliquer ici. Ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Et là maintenant vous même. Vous pouvez personnaliser les animations que vous voulez. Ça, ça n'a pas d'impact sur l'ordinateur en fait. Ok ? C'est juste pour désactiver ce truc. Les effets d'ombre. Les animations. Quand vous cliquez sur une fenêtre pour l'ouvrir. Vous voyez qu'il y a quelques animations qui viennent. Ça sort comme si. Voilà. Des trucs comme ça. C'est à peu près ça que vous allez faire. Une fois d'avoir fini ici. Vous allez faire maintenant. Appliquer. Vous faites appliquer. Puis vous faites. Ok. La cinquième procédure maintenant. C'est la mise à jour et optimisation du système. Ça c'est obligatoire. Vous allez cliquer ici. Ok ? Et vous allez vous rendre dans paramètres. Si vous utilisez la Windows 10, Windows 11. Tout ça c'est facile. Alors vous allez cliquer sur Windows Update. Là ici. Maintenant vous allez faire la recherche des mises à jour. Cliquer ici pour faire la mise à jour. Ok ? Voilà. S'il y a des nouvelles versions. Ben s'il y a des mises à jour. Le système va essayer de vous détecter ça. Et puis vous l'installer. Il y a aussi des logiciels que vous pouvez utiliser. Pour faire la mise à jour des drivers. Qui sont sur votre ordinateur. Les pilotes. Tout ça. Donc vous pouvez faire la mise à jour de tout ça. Pour pouvoir accélérer votre ordinateur. Vous pouvez par exemple utiliser des logiciels. Par exemple les cycliners. Pour supprimer les fichiers inutiles. Et optimiser les registres. Tout ça. Voilà. Vous pouvez installer tout ça. Pour faire optimiser votre ordinateur. N'oublie pas de t'abonner. Et de rester toujours branché. Parce qu'il y a d'autres tutoriels qui vont venir. Corps, je sais pas pour ça, nous avons son. Qu'avoir regardé nous quelque chose. Et voilà.